Du coup moi c'est Y, salut tout le monde Grégoire. Moi j'ai commencé le Go il y a un peu plus de 4 ans maintenant, je connaissais depuis très longtemps parce que j'avais le Go comme tous les jeunes de mon époque, mais ça ne m'avait pas intéressé à l'époque et c'est un peu avec AlphaGo et ça avait fait des remous à l'époque, ça m'avait réintéressé donc je me suis mis il y a 4 ans quand j'étais à Lausanne et depuis j'ai joué assez intensément, ce qui m'a fait arriver du coup au niveau que j'ai aujourd'hui et j'ai rejoint le club Seminy the Shell il y a un peu plus d'un an maintenant, en rejeunant effectivement assez vite le Parcournéo en tant que coach, mais je pense qu'aucun d'entre vous ne m'a connu. Parcournéo est un des grands outils pour progresser donc on reste assez peu longtemps des décats, c'est un peu le problème de Parcournéo. Ok, coucou, moi c'est Robin comme dit, j'ai commencé le Go il y a un an et demi, quelque chose comme ça, un tout petit peu plus, de manière complètement random, je connaissais quelqu'un qui jouait au Go et puis en fait j'avais vu un vieux prof de physique qui à la fac qui était à la cafette avec un goban et qui attendait qu'on vienne le défié et j'avais jamais osé le faire et quand j'ai quand j'ai vu qu'en fait ça existait encore le jeu, enfin voilà, et bien j'ai commencé à y jouer, j'ai commencé dans la grotte Fulguro Go et puis quelques mois plus tard j'ai rejoint CITS et j'ai très vite rejoint l'équipe organisatrice etc et puis vu que j'avais beaucoup de temps à consacrer à Go et à CITS, j'ai fait les deux en même temps. D'aucun dirait que je me suis servi des choix de masterclass pour progresser moi-même, mais ça ce n'est que légende. Voilà donc il y a déjà une première clé, faire partie de l'équipe pédagogique organisatrice des masterclass. Enfin voilà, c'est ma petite présentation. Merci. Alors moi ma première question et je la pose à tous, l'idée c'est vraiment que ce soit un temps de partage entre tout le monde, c'est pour vous c'est quoi les trois choses les plus importantes pour progresser vite au go ? Le vide est entre guillemets, ce n'est pas forcément un objectif en soi. À part participer au parcours néo. Alors participer, on va l'écrire quand même si je pense que c'est important. Et donc au delà de ça, on se peut dire aussi un truc qui fonctionne assez bien pour moi, c'est se faire commenter les parties. Par du genre évidemment plus fort que soi. Et puis tu as l'impression d'apprendre des choses, de retenir des choses, des commentaires qu'on se fait. Ouais, ça va être pas mal. Après c'est souvent en fait pour relever les erreurs qu'il y a eu durant la durant la partie les heures les plus grosses. Ouais ça m'a pas mal aidé. Au tout début ouais. Moi quelque chose que j'ai beaucoup fait, c'est que j'ai imité les joueurs plus forts, mais pas les pros. Juste des joueurs en dan. Quand j'étais DDK, je regardais les 5Q, je me disais oh ils sont trop forts. Quand j'étais 5Q, je regardais les joueurs en dan et je me disais oh ils sont trop forts. Et quand tu dis imiter les joueurs un peu plus forts que toi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu regardais leur début de partie ? Ouais ben en fait je regardais beaucoup des vidéastes qui commentaient pendant qu'ils jouaient. Et je regardais aussi beaucoup des parties de joueurs et je regardais des coups spéciaux. Genre les fameux coups à l'épaule. qu'on n'a pas trop l'habitude de jouer quand on est débutant. Et je me disais tiens mais à quoi ça sert ça ? Et puis en fait c'est cool pour faire de l'influence, etc. Le Yose aussi, c'était intéressant de voir un peu quel Yose en joue en premier, des choses comme ça. D'autres idées ? J'avais de sous l'épaule, j'ai envie de rajouter. Moi j'aime bien ça, donc je le fais mieux par plaisir. Je pense que Robin va te contredire. Je pense que Greg non plus. Me contredire sur l'utilité ou que c'est sympa ? Je suis pas aussi malade que Robin, mais forcément il faut aimer. Moi je trouve ça marrant, mais chacun a ses dégâts. Je passe à la deuxième question. Il y avait une bonne transition. Tsumé Go, vous avez dit améliorer sa lecture, mais comment ? Effectivement, elle a un peu la question. On pense souvent au Tsumé Go, est-ce qu'il n'y a que ça ? Quels outils vous utilisez pour faire des Tsumé Go ? Comment vous y prenez ? Et c'est quoi les bonnes manières de faire des Tsumé Go ? Les bons outils ? Comment faire pour que ce soit efficace ? Tu m'avais conseillé Baduk Pop. C'est une appli qui marche plutôt sympa. C'est pas mal. L'idée dans les Tsumé Go, c'est d'essayer de faire toute la lecture de A, Z sans forcément tester des coups au hasard jusqu'à ce que ça marche. C'est la théorie, mais... Ça, c'est un peu le problème du Baduk Pop. Comme tu es en temps limité, moi je trouve que tu es toujours un peu coincé pour faire la lecture. En fait, il y a un code. Moi, perso, j'avais deux manières de faire des Tsumé Go. J'avais les Tsumé Go petit-déj, entre guillemets, juste pour reconnaître les formes. J'avais les Tsumé Go casse-tête, où il fallait lire toutes les variations, faire attention aux choses. Moi, mon impression, c'est que quand tu fais des Tsumé Go en ligne, sur la plupart des sites, c'est hyper tentant de juste cliquer sur les séquences. Ce qui est, je trouve, pas la manière la plus efficace. Et ce que j'aime bien faire quand vraiment je me pose sérieusement à faire des Tsumé Go, c'est juste les poser sur un plateau, en fait. Et après, tu fermes le bol de pierre à côté, tu n'as juste pas envie d'y toucher. Tu t'en fais ça, quoi. Et du coup, tu es forcé de lire. Idéalement, c'est pour la vie. Sur les Go-Héros, il y a un système de vie sur les Go-Héros, donc on ne peut pas non plus faire de gaffe à ça, quoi. Ouais, mais au final, est-ce que tu ne se trouves pas juste à épuiser tes vies ? Et du coup... Pas que les points de jour. C'est vrai. Il y a un bout de netteté qui affleure. Tu le. Selon les jours, mais il y a des moments où j'ai envie de continuer, donc j'essaie de me laisser le prendre. Mais le piège aussi de ces outils-là, c'est que les réponses sont automatiques. Et moi, je sais que j'avais fait beaucoup de Tsumé Go. Et le jour où il a fallu que je fasse des Tsumé Go en lisant même les réfutations, j'étais perdu. Parce que moi, j'avais juste l'habitude de trouver la meilleure réfutation au coup qu'on me donnait, quoi. Et quand, en fait, il faut tout trouver de A à Z, c'est un autre challenge. Quand tu dis automatique, en fait, c'est que ça te pousse à, comme tu fais toujours un peu la même série d'exercices, tu acquiers des réponses automatiques à des exercices, à la lecture, en fait. Mais c'est juste que quand tu poses une pierre, il y a la pierre adverse qui apparaît, quoi. Oui. Et donc, du coup, tu n'as pas vraiment à te poser la question de quelle est la meilleure réfutation à ton coup, vu qu'on vient de te la donner. Yes. Et donc, du coup, en fait, avec ces applications-là, tu fais la moitié du travail et pour autant que tu poses la pierre à chaque fois que tu penses que tu as trouvé le meilleur coup, ben, en fait, tu fais de la lecture au coup par coup. Et tu ne fais pas la chaîne, en fait. Tu ne fais pas la séquence entière. Tu fais juste des morceaux de séquences qui te semblent les meilleurs localement. Et c'est un peu piégeux. J'ai une petite question. Comment vous faites pour savoir, pour visualiser la situation au-delà de trois coups ? J'ai vu que j'ai des passes, en fait. Moi, mon cerveau a du mal pour ça. Ah ben, clairement. Après, je ne sais pas si c'est un truc de débutant. C'est un truc qui fait que le cerveau se déroule à un moment, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est la pratique. C'est-à-dire que c'est difficile, mais si tu fais des tsumego tous les jours, que tu en fais des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, la visualisation, en fait, elle vient automatiquement. C'est ça, mais pas les faire n'importe comment. Donc, on convite pour dire bonsoir à tous. Salut. Excusez-moi pour leur tard. Bonjour. Mais ce n'est pas n'importe comment. C'est vraiment les visualiser et essayer de visualiser les pierres dans sa tête. Ça, je trouve, c'est important. Maintenant, ce n'est pas facile. Après, il y en a qui sont, genre, cérébralement incapables de faire ça. Mais c'est des profils un peu particuliers. Et c'est ce qu'on appelle la fantasie. Ça se trouve, il y en a dans l'assemblée et qui se disent « Mais moi, je ne vois pas les pierres sur le gobon, comment ça se fait ? » Ben, c'est normal. Ce n'est pas grave. Mais du coup, il faut trouver d'autres manières de lire. Après, ce qui est important aussi, c'est de lire des tsumego de 100 niveaux. C'est-à-dire que si vous vous mettez sur un tsumego 5Q alors que vous êtes 10Q, alors peut-être que vous allez réussir à le trouver au bout d'un moment. Mais juste, ce n'est pas vraiment intéressant comme exercice. Il ne faut pas griller les étapes, quoi. Ben, ça, je trouve ça compliqué. Déjà, il y a certains sites qui… Je pense notamment à Tsumego Hero qui propose… Enfin, moi, je n'ai pas trouvé de sélection de niveaux. C'est assez… C'est une fausse-tête assez large quand je fais des sets de Tsumego. Ouh. Et puis, enfin, je prends mon cas. Par exemple, je sais que j'arrive souvent à résoudre… D'être tsumego d'un niveau, entre guillemets, plus élevé que mon niveau de jeu. Et du coup, ça ne s'aligne pas forcément… C'est plus la… Il faut aussi des facilités de chacun dans la résolvation. De son niveau, déjà, entre KGS et OGS. Moi, j'ai deux clous de différence. Et après, ce niveau, tu peux avoir plus de facilité dans la lecture et moins de facilité dans les visions globales. Et vice-versa. Donc, tout ça est relatif. Après, là, on parle beaucoup de la technique, on va dire. Genre, comment faire techniquement pour réussir à lire plus loin, etc. Moi, j'ai eu un gros problème, et je l'ai encore aujourd'hui des fois. C'est que juste, je ne sais pas comment vous dire, mais mon cerveau, de base, il a la flemme de lire. Et donc, du coup, il faut que je lui mette un petit coup de pied aux fesses pour lui dire « lis ». Et souvent, je me rends compte que ce qui le bloque, c'est un peu la confiance que j'ai en ma lecture. Comme si je ne lisais pas assez bien ou que les réfutations que j'allais trouver, elles étaient de toute manière pas assez bonnes. Et c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment une affaire de confiance en ma capacité de lecture. J'avais écouté un bouquin de quelqu'un qui a écrit « La fée carabine » qui s'appelle « Chagrin d'école ». En fait, ce mec, c'était un cancre. Et il est devenu prof pour les cancres, en fait. Et ce que j'ai adoré dans ce bouquin… Daniel Pénac ? Daniel Pénac, exactement. Merci. Et ce bouquin, il est juste génial. Il passe le bouquin à expliquer comment les gens n'arrêtent pas de se dire « je ne vais pas y arriver ». Avec en plus un ancrage dans le « tu ne vas pas y arriver parce que tu es un cancre ». Et quand on fait tout le travail qu'on a à faire chacun d'entre nous vis-à-vis de notre cerveau, c'est de dire « mais on s'en fout que tu n'y arrives ou que tu n'y arrives pas, essaye ». Et je trouve ce truc vraiment génial. Cette peur de ne pas y arriver qui fait que tu ne le fais pas, c'est énorme. Ben moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Par exemple, le prof avec son gobel, je ne suis jamais allé le voir parce que je pensais que j'étais trop bête pour jouer au go. Et puis, quand j'ai un pote qui jouait au go, je me suis dit « peut-être qu'au final, je ne suis pas si bête que ça ». Et que j'ai 2-3 neurones qui peuvent jouer à ce jeu-là quand même. Et aujourd'hui, c'est pareil avec la lecture, les tsumégo, les tesuji. Des fois, je me dis « peut-être que je suis aussi intelligent qu'un autre et que ce coup-là, j'ai réussi à le trouver et j'ai juste à avoir confiance en ça ». Je vous conseille, si vous le trouvez en audio, lu par lui, penac par penac, ce bouquin est top. Ok. Bon, sur les tsumégo, des choses d'en rajouter. Pour Amilua Sélection, il n'y a que les tsumégo ou il y a d'autres trucs ? Il y a des problèmes de musulgence ? Non, je pense qu'il y a à juste jouer. Je pense que dans chaque question, on va pouvoir donner cette réponse-là. Mais au bout du compte, ça marche aussi. Et moi, ce que j'aime bien faire, parfois, j'ai des périodes, c'est faire des parties de 9-9. Parce que ça devient en général des tsumégo, une sorte de tsumégo géant. Et pour la lecture, je trouve ça assez intéressant. Souvent, on a commencé à penser que le 9-9, c'est plutôt pour les débutants. En fait, c'est assez efficace pour travailler, faire des tsumégo et pour le Yosé aussi. C'est marrant parce que moi, le 9-9, au début, je ne voulais jamais spécialement faire. Et puis, c'est maintenant. Moi, je trouve ça fun. C'est trop drôle. Ouais, on y revient à un moment. C'est le genre de truc que tu fais dans les files d'attente. Et donc, il y a l'application GoQuest, c'est normal qu'on arrête de faire ça. Pour ceux qui connaissent pas. Moi, je trouve que le tsumégo, c'est souvent des questions de vue mort. Mais moi, dans mes parties, je me fais parfois avoir sur des trucs plus larges. Les coupes que je n'ai pas vues, je me fais couper. J'ai une partie du groupe qui est mort. Et ça, je ne sais pas trop comment le travailler. De repérer les membres de son rôle que je vais me faire couper. Ce genre de choses. Personne, moi, les problèmes de Tetsuji, ça a changé ma vie. Je me suis rendu compte que les problèmes de Tetsuji, c'est juste énorme, génial. Et pour le coup, c'est des choses que je ne sais pas comment dire. Dans mes parties, j'en ai croisé plein des problèmes de Tetsuji. Que j'avais fait, en fait. Parce que les formes se retrouvent vachement mieux que des tsumégo qui sont hyper cryptiques. Et à part des tsumégo de coin qui sont vachement... Parce que ça vient d'un joseki, etc. Mais les problèmes de Tetsuji, c'est vraiment... C'est quoi, Tetsuji ? C'est ce qu'on appelle... C'est la traduction, c'est coup astucieux. En gros, c'est un coup. Un bon coup qui va te permettre de faire une ou plusieurs choses à la fois. Et d'avoir un avantage local, ou sans forcément que ce soit un avantage. Juste trouver un coup de forme, des fois il est un peu bizarre, qui va te permettre d'atteindre un objectif. Et tu trouves ça où, des problèmes de Tetsuji ? Batsume Gohiro, ils ont des collections de Tetsuji. Dans les bouquins, tu as plein de bouquins qui sont des problèmes de Tetsuji. En général, c'est des catégories de problèmes, comme les problèmes de Vue ou de mort à part. Mais ça se trouve un peu dans les mêmes endroits. Là, j'avais un bouquin, c'était Mastering the Basics, 501 problèmes de Tetsuji. Donc bon, 501 problèmes, on a le temps de les faire. Et franchement, il est pas mal. Surtout quand, disons que, quand vous sortirez du parcours Néo, prendre le bouquin, ça peut être vraiment pas mal, parce que ça va vous accompagner tout au long du SDK. DDK, c'est peut-être un peu chaud. Mais SDK, c'est carrément le niveau. Je trouve que je vous mettais. Peut-être pour ça que je vous mettais. Si tu veux, oui. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a pas mal de bouquins interactifs aussi. Où ça ? Dans l'appli Bouquins, sur Apple, sur Apple. Sur iPad ou sur iPhone. Il y a des bouquins. Il y a une possibilité de télécharger des bouquins. Et je ne sais plus comment c'est là. Je retrouve. J'avais une appli de bouquins, qui est effectivement plus accessible sur iPhone, mais il y a aussi un site internet où on peut télécharger des bouquins interactifs. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, parce que c'est vrai que dans les bouquins, surtout dans les joseki, etc., tu as souvent les trucs numérotés, c'est à peu près visible. Avec les bouquins interactifs, tu peux jouer les enchaînements et du coup, ça facilite un peu la lecture. C'est un peu moins âpre que les numéros, alors qu'il y a peut-être aussi un apprentissage de la lecture parce que du coup, il faut imaginer le cadran avec juste trois pierres alors que toutes les pierres sont posées. Puis en vrai, il y a la section 9 aussi où il y a vraiment énormément, énormément de matériel. Je crois que dans la section 9, il y a les 200 ou 300 premiers problèmes du bouquin dont je vous ai parlé qui sont mis en SGF avec les solutions dedans. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la section 9. Et notamment, même, il y a, je crois que c'est Birak qui avait fait tout un set sur les tesuji de base qui pourraient même vous servir à votre niveau parce que c'est vraiment, ça reprend les tesuji depuis le départ. Et voilà, enfin, il y a plein de trucs dans la section 9. Vous savez tout ce que c'est que la section 9 ? Dans le parcours Néo de la section 9, je ne vois pas de section tesuji. Non, on n'a pas fait encore de section tesuji, tu vois. Pour trouver les tesuji, il va falloir se donner le rôle champ de bataille. Quand vous aurez le rôle champ de bataille, vous verrez tous les trucs et vous pouvez creuser un peu et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas section 9, donc section 9, c'est un module complémentaire de SITS qui est organisé par mission et effectivement, il y a un truc champ de bataille. Donc, dans chaque mission, vous avez des, vous avez effectivement des ZIP là que vous récupérez sur votre PC. Il y a une application qui s'appelle Gogrinari qui va être disponible par là. Voilà. Et du coup, vous téléchargez ça qui est un ensemble de SGF et Gogrinari vous permet de lire ces SGF et ça vous permet de faire des exercices qui sont proposés. Donc, il y a toutes sortes d'exercices qui vont à des Tsumego, à des travails de lecture, à des sets d'exercices qui sont des sets d'exercices de vidéos, de masterclass de SITS. Vous avez toutes celles qu'on a créées dans le cadre de Parcours Neo qui sont là et donc, j'en profite pour repasser un message. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà répondu. Je les remercie. On va revenir vers vous. C'est juste que moi, je suis un peu saoulé en ce moment et donc, il faut qu'on prenne le temps d'organiser. Mais on va construire un vrai Parcours Parcours Neo qui devrait être en trois parties, d'amener de 30Q, donc vraiment les basiques jusqu'à 10Q. Essayez de vous donner tous les éléments de référence, en fait, pour progresser. Et puis, vous avez ce fameux champ de bataille, là, dans lequel il y a effectivement plein de choses. Ben voilà, Tessouji pour attaquer, la pierre tombale, enfin, il y a plein d'exos. En fait, il y a plein de gens qui disent, tiens, moi, j'ai lu une vidéo qui m'intéresse. Et donc, j'ai fait un set d'exercices. Ma Gatstromb a été Tessouji, voilà, pour pratiquer et qui le met à disposition de la communauté. Ça permet, chacun peut travailler les exos sur la base de ce qui a été construit par les camarades. Voilà, c'est ça, section 9. OK, je passe à la question suivante. Et en partie, vous vous concentrez sur quoi ? Parce qu'on dit jouer, jouer, mais est-ce que il suffit de jouer pour progresser ? Ou comment faut-il jouer pour progresser ? Moi, je pense qu'il faut faire des parties lentes. Mais comment tu fais pour faire des parties lentes ? Parce que moi, c'est un truc qui me dépasse. Eh ben, je lâche ma souris entre les coups, contrairement à toi, Vincent. Vincent, le blitzer fou ? Je ne suis pas blitzer. Je n'arrive pas à jouer en moins de 10 minutes. Mais en plus de 20 minutes, ça me gagne. Ce n'est pas bien. Lâchez ma souris. Sur la même idée, moi, je sais, même si un coup me paraît évident et que même, je me dis, la réponse est obligatoire, c'est forcément, il y a une seule réponse. Même dans ce cas-là, je lâche effectivement ma souris pour me prendre le temps de me dire, est-ce que ce n'est pas trop évident ? Est-ce qu'il n'y a pas un coup qui pourrait être mieux pour forcer une autre réponse, en profiter ? Même si le coup n'est pas évident, je réfléchis. Tout à l'heure, vous avez parlé de beaucoup jouer. Ça arrivait assez tardivement pour moi, mais je me suis rendu compte que se sentir bien en jouant, c'était quand même la base. Et que les espèces de descentes aux enfers, quand on enchaîne 10 parties dans la journée et qu'il y en a 8, c'était défaite. Il y a une sorte de discipline qui me semble assez bonne à avoir par rapport à ça. C'est-à-dire, si je ne m'amuse pas, je vais autant ne pas jouer. Et ici, je pense qu'on est en bon exemple de juste s'amuser en jouant, c'est Grutz qui s'éclate à toutes ces parties. J'essaye en tout cas un maximum, mais ça dépend de l'état d'esprit aussi. Il y a des moments où je me dis, moi, où je ne suis pas spécialement bien. J'ai une partie, mais je n'ai pas spécialement envie de la jouer. J'aimerais bien faire une partie pour monter mon classement. Si je n'ai pas envie de vraiment la faire, je ne le sens pas trop, je ne le préfère pas la faire. Je vais plutôt faire un tsumégo ou autre chose, ou parler à un pote, ou faire autre chose. Si je n'ai pas la niac. Clairement, ça, je trouve que c'est super important d'avoir, à mon sens. Moi, c'est vraiment un amusement avant tout et une passion. Et les passions, si tu n'as pas l'envie de faire quelque chose de bien, à ce moment-là, peut-être... Ou alors, à ce moment-là, moi, je fais des blitz dans ce cas-là. Je fais des blitz et juste je pose des cailloux. Si j'ai envie de jouer juste sans vouloir réfléchir, je pose des cailloux. Je sais que je vais perdre ou pas, on ne sait jamais. C'est juste se marrer à poser des cailloux et c'est tout. Mais par contre, les parties sérieuses, j'aime bien réfléchir, j'aime bien me casser la tête. Mais c'est de la maison. Après, pour l'histoire des parties lentes, j'ai l'impression que ça peut dépendre des joueurs. Moi, quand je commençais le go, j'étais genre vers DQ. J'étais un joueur extrêmement lent quand je jouais. Je ne jouais qu'en physique à ce moment-là. Et c'était à la fois hyper pénible pour mes adversaires en club, parce qu'on n'avait pas forcément d'horloge. Et aussi, c'était assez inefficace, parce que je passais vraiment mon temps à essayer de tout lire dans chaque situation. De manière inefficace, parce que j'étais genre DQ, 15Q. Et en fait, ça ne marchait pas très bien. Et la solution pour moi de sortir de ça, ça a été de jouer des parties rapides. Donc, du coup, c'est plutôt de chercher un équilibre, on va dire. Pour des gens comme Vincent, probablement, se forcer à faire des parties lentes, c'est une bonne manière de progresser. Pour les gens qui sont extrêmement lents de base, ce qu'il y en a aussi, c'est peut-être plutôt l'inverse, justement. Moi, j'ai fait un peu la même chose que toi, Greg, aussi. Parce que je parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant un temps près. Et c'est à cette époque-là que j'arrivais à te battre. Non, mais c'est vrai, en fait, tu te prends la tête sur de certaines choses, et finalement, tu n'arrives pas à prendre de décision en plus. Oui, c'est ça. La difficulté de prendre de décision, oui. Je ne suis même pas forcément mieux, en fait, à jouer très lancement. Donc, il y a un équilibre, on va dire, entre jouer lentement et blitzer sans réfléchir au coup. Il y avait deux problèmes, tout le monde peut rencontrer. Moi, c'est parcours inverse. C'est pour ça que j'ai parlé directement des parties lentes. C'est que jusqu'à 5Q au GS, je jouais, mais un coup par seconde. Et puis, j'ai fait le tournoi de la tortue dans Fuguro Go, où il y a genre deux heures de temps principal. Et je me suis dit, je me force. Et bon, je n'ai jamais utilisé les deux heures, mais ça a été un peu un tournant. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de progression à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que je pouvais tirer beaucoup plus d'informations des parties que ce que je pensais pouvoir obtenir de base. Alors ça, c'est intéressant. Tirer de l'information des parties, qu'est-ce que tu entends par là ? Bah, t'es dans une position, tu lis un truc, tu le joues, et puis l'autre, il répond le coup auquel t'avais pas pensé. Et si c'est un coup qui est en gros tournant dans la partie, bah, il reste dans ta tête, quoi. Genre, moi, c'est... Enfin, je travaille... Ma mémoire, elle fonctionne beaucoup avec l'émotionnel. Et ce sentiment de tout qui s'écroule quand il y a la meilleure réponse qui est jouée alors que t'y avais pas pensé. Ça marque pour moi des coups en moi, des formes, des tesuji, des choses comme ça. Et quand on blitz, en fait, on s'en rend pas forcément compte. Juste on joue un truc et puis la réponse adverse, c'est une réponse comme une autre. Mais quand on prend son temps et qu'on essaie de s'appliquer à la tâche et que l'autre, il trouve ce qu'on n'a pas trouvé, et ben, c'est... Ah ! Voilà. Frustrant. Et puis même, je vois tirer de l'information des parties, moi, je tire beaucoup d'informations de moi-même dans les parties. Mon état psychologique, physiologique, j'ai tendance à boire genre 3 litres par partie et à aller autant de fois aux toilettes. Et ça me... Ça m'excite beaucoup, enfin, je sais pas comment dire, ça m'agite. Et des fois, en fait, c'est juste une distraction qui est pas nécessaire. Du coup, je laisse la cour d'un peu loin. Et puis bon, j'ai la gorge un peu sèche parce que le stress, mais... Mais voilà, quoi. Juste aussi faire attention à soi pendant les parties, je pense que c'est... En tout cas, pour moi, ça a été une bonne aide. Est-ce que vous avez des tics, des tocs, pour pouvoir se concentrer ou des trucs comme ça ? Parce que moi, j'aime bien, par exemple, dans les parties sérieuses, mettre un vêtement qui ressemble à celui, par exemple, de Sai, avec un anneau, l'anneau unique, qui est un double exemplaire, comme on va passer. Et ce genre de trucs, par exemple. Vous avez ce genre de trucs, vous ? Ah, des petites habitudes. Parce que moi, des tics de gestes, je pense que j'en ai plein. Mais des petites habitudes, comme tu dis, je sais pas trop. C'est peut-être uniquement parce que je joue au pas en présentiel, je sais pas. Moi, je me fais souvent un thé. Souvent un thé avant la partie, et puis je regarde ma tasse, et je me dis que... Enfin, voilà, là, on rentre dans du truc, mais je me dis que chaque gorgée du thé, en fait, il faut que je me rende compte que je suis en train de la boire. Comme ça, ça me distancie un peu de la partie où on a tendance à se focaliser très, très fort et à oublier un peu ce qu'il y a autour. Et ça peut vite devenir obsédant, je trouve. Sinon, ça, son secret. Mais de par ces petites questions que je posais ici, moi, j'en revenais à la concentration. Parce que la concentration, pour l'avoir pendant toute une partie, et il y a une partie, ça peut durer trois heures, par exemple, c'est long. Et moi, ça arrive souvent, enfin, ça arrive énormément de fois, et ça arrivera sûrement encore, où je joue bien pendant toute la partie, et puis à un moment, je m'écroule. Ça, c'est un peu d'une de mes caractéristiques. Il y a un moment où j'en peux plus, j'arrive plus à me concentrer, à garder cet état d'esprit. Je lis, je suis à fond dedans, et puis à un moment, ça craque. Est-ce que vous avez des, je ne sais pas, des jaloux sur le truc ? Est-ce que vous avez pas lié à ça ? Moi, c'est toutes les fins de Choubonne. C'est, bon, anti-rapide ou face, est-ce que je m'écroule ou pas, quoi. Et donc, t'as une pièce sur toi, là. Non, mais c'est difficile. Par exemple, ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est que j'ai commencé à aller jouer en club il n'y a pas si longtemps, en septembre. Septembre, qu'est-ce que je raconte ? Non, en juillet, pardon. Et ce qui m'étonnait beaucoup, c'est de voir que j'arrivais pas vraiment à lire pendant que je jouais en club, etc. Et en fait, quand j'allais aux toilettes, je me rendais compte que c'était la tempête dans ma tête, quoi. Et que vraiment, me retrouver avec des gens autour, etc., ça me décontençait beaucoup. Et donc, ouais, les petites routines peut-être personnelles pour réussir à rester entier, entre guillemets, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Mais c'est Misang qui a mis dans le partage de ressources et tout ça sur la concentration, sur les champions par rapport au télismen, etc. Je ne sais pas si vous avez vu. Je l'étais à lui, non ? Il y a déjà quelques temps qu'il a mis dans le partage de ressources, je crois. Et il y a des trucs vraiment intéressants pour l'état d'esprit de champions, des gens qui essayent vraiment de se concentrer à fond. Et par exemple, on a Nadal dans le tennis qui a énormément de tics, des tocs. On va pouvoir se concentrer. S'il ne fait pas ça, il n'arrive pas à y être. On n'est peut-être pas à ce point-là dans le go. Mais je trouve ça intéressant. Enfin, de moi, dans ma pratique, par exemple, je vois que de temps en temps, dans les parties sérieuses, j'ai certains gestes que j'ai envie de refaire parce que ça a marché avant. Ce genre de trucs. C'est intéressant de voir que Robin, en fonction du milieu où tu es, tu casses sa routine. Tu n'es plus dans ton confort et les coûts, tu n'es plus aussi concentré. Et le fait d'aller autre part, à un endroit aux toilettes où tu es tranquille, tu es dans ton monde, hop, tu commences à réfléchir à tout, à tout, à tout, et je trouve ça intéressant. Bon, et après, vous en tirez partie comment des parties ? Il faut commenter, c'est la réponse évidente. Mais ouais, je pense, l'idéal, c'est de revoir ses parties. Il y a probablement plusieurs étapes dans la revue qui ne sont pas toujours respectées. Mais je pense qu'il y a d'abord une sorte de revue personnelle ou avec l'adversaire. À chaud, c'est important. Et après, idéalement, la revue par un joueur plus fort. Tu ne faisais pas l'IA ? Pour moi, l'IA, c'est un outil qui vient en tout dernier. Mais qui ne sera jamais très... Enfin, il ne sera jamais très... Il ne faut pas d'avoir passé l'étape de revoir ta partie de soi-même et avec son partenaire et d'avoir un esprit critique sur tout. Une fois que tu as fait cette étape-là, idéalement, on peut même une revue avec un joueur plus fort après. En dernier seulement, l'IA peut t'aider à trouver des choses qui t'avaient complètement échappé dans les phases précédentes. Mais mettre une partie dans l'IA après une partie, perso, je trouve que ça ne sert à rien du tout. Il faut avoir l'IA avec un joueur qui t'explique ce que l'IA peut faire. Ça, c'est ce que l'IA te montre. Parce que quelquefois, tu ne comprends pas ce que l'IA te montre. Et donc, expliquer ce coup-là, il va pour ça, il est pour ça, il est pour ça, je trouve que c'est super important. C'est bien, mais je pense qu'un joueur plus fort, il peut expliquer tes erreurs sans l'aide d'une IA. et que même la qualité de ton commentaire à lui, le best-up, il est pour ça. Ce qui compte, ce n'est pas tant la qualité des coups que le raisonnement que tu mets derrière. Si vous jouez des coups de 5Q avec un raisonnement qui se tient, ça va vous faire progresser beaucoup plus vite que si on vous dit ce que c'est le meilleur coup à faire de l'IA, mais que l'explication est floue. C'est en ce sens que je pense que l'IA vient vraiment derrière. C'est le raisonnement en premier. Oui. Voir ce que toi, tu veux faire et quel coup est-ce que tu veux faire pour avoir ça. L'IA, en fait, la révision à l'IA, c'est du popcorn. C'est un peu le shoot de dopamine où tu rentres, tu vois le graphe et puis tu vois les coupes et tu fais « Waouh, c'est joli ! » « Waouh, qu'est-ce que c'est fort ! » et tout. Et en fait, tu te mens à toi-même en disant que tu vas retenir et que tu pourras jouer comme ça la prochaine fois et en fait, tu ne peux pas le faire. Et c'est vrai qu'avoir la réflexion et l'esprit critique, même soi-même par rapport à ses parties. Moi, ce que j'essaie de faire après mes parties, des fois, c'est que j'essaie de me faire le graphe de l'IA, mais moi-même, je ne sais pas comment dire, j'essaie de voir les tournants dans la partie. Genre « Ah ben là, j'étais en avance. Ah ben là, je suis venu en retard. » « Quelle séquence qui a fait ça ? » Et donc, du coup, ça donne un peu une idée de à quel moment de la partie ça s'est moins bien passé, donc pourquoi ça s'est moins bien passé, des choses comme ça. Mais je ne suis pas trop un exemple de révision de parties. J'aime trop le pop-corn encore. En vrai, c'est de trouver les tournants de la partie. Toi-même, tu regardes certains points où c'est flagrant. « Ben oui, là, j'ai perdu des points. » Et c'est pour ça que tu peux regarder toi-même. Enfin, pour une auto-évaluation de tes parties. Et puis après, évidemment, moi… Et vous avez eu des coachs ? Pardon. Non, non, vas-y. Je remettais l'accent sur le fait d'avoir des commentaires de parties parce que je trouve que c'est ça qui est super important au niveau de ton évolution, mais aussi au niveau social. Le fait d'avoir des gens avec toi qui t'aident, ça te donne envie de jouer, ça te donne envie de continuer. Je trouve que c'est important. Voilà. Voilà, vas-y Vincent, je te laisse continuer. Je note, je veux dire. Je n'ai pas entendu ce que ça dit. Je note quand je suis pas capable de faire deux choses à la fois. Ouais, je disais, vous, vous avez… Enfin, est-ce qu'il faut se faire commenter par n'importe qui ? Est-ce que c'est intéressant au moment d'avoir quelqu'un qui fait un sujet plus régulier ? Est-ce que vous avez pris des cours avec un coach particulier ? Est-ce que ça apporte des choses particulières d'avoir un suivi un peu plus dans le temps ? Enfin, comment vous percevez ça ? Moi, je trouve qu'être suivi par un joueur plus fort avec qui on s'entend bien et qui sait comment on joue, ça n'a pas de prix. C'est vraiment… Moi, dans mon cas, ça a été Robin, du coup. Ben, l'autre, Ronin, que vous voyez souvent, sûrement faire des masterclass, tout ça. Long vieux roi. Long vieux roi. Lui, il savait exactement comment jouer. Il m'a vraiment énormément aidé sur plein d'aspects de mon jeu. Et il s'adaptait un peu à comment je réfléchissais, quelles étaient mes faiblesses, tout ça. Là où il y avait d'autres joueurs, au moins, qui étaient forts comme lui, etc. Mais avec qui ça ne s'accrochait pas, qui me faisaient des commentaires de partie. Ça ne me parlait pas. Donc, je trouve qu'avoir quelqu'un de plus fort qui fait un suivi et avec qui on s'entend bien, c'est vraiment… C'est un peu comme tout dans la vie. Ce n'est pas que pour le go. Mais c'est méga précieux, quoi. Bon, et comme on va quand même jouer, je vous propose une dernière question. On a oublié un truc important ? Si, je peux rajouter un truc. Vu que la question initiale, c'était comment progresser, mais aussi comment progresser vite, ça qui est un truc un peu évident, qu'on ne l'a peut-être pas dit, c'est que si vous voulez la progression rapide, en fait, quelle que soit la manière que je vais essayer de progresser, en vrai, il n'y a qu'une seule condition, c'est le temps que vous y investissez. Et si jamais vous pouvez jouer au go tous les jours, enfin, faire du go tous les jours, quelle que soit la manière que c'est, normalement, vous devriez progresser vite. Si jamais votre emploi du temps personnel, vous pouvez en faire qu'une fois par semaine, par exemple, c'est normal que ce ne sera pas aussi fulguant. Après, ce n'est pas suffisant. C'est évident, mais bon, comme c'était la question. J'aimerais bien rajouter un truc à ce que tu viens de dire, c'est l'équilibre avec ce que toi, tu as envie de faire et le temps d'investissement que tu veux faire par rapport à ta vie personnelle. Oui. Ça, c'est... Il faut voir ce qu'on... Quel est notre objectif, au final ? Dans le go et dans la vie, en fait. Et ça peut changer. Ce n'est pas spécialement... Ce n'est pas spécialement fixe. Bien sûr. Moi, je suis grave d'accord avec Greg, mais une grosse période de progression, ça a été des périodes de vacances où je passais littéralement 8 à 10 heures par jour à faire du go. Donc, forcément, forcément, la progression se fait ressentir. Quand on fait ça toute la journée, quand on étudie toute la journée, quand on joue toute la journée, ça décolle. Ah, clairement. Il n'y a pas photo. Je pense que c'est dans tout pareil. Moi, je pense qu'il y a un truc important qu'on n'a pas dit, c'est surveiller ses groupes faibles. Non, après, d'un point de vue technique, moi, je sais que ce qui m'a fait beaucoup progresser, même tout seul au départ, c'était jouer juste avec genre deux proverbes dans la tête et pas m'encombrer de plein de choses qu'on m'avait dites. je crois que ce que je faisais énormément, c'était coin-bord-centre et ne pas laisser l'extension à un chimari. Ou s'il n'y a pas de chimari, enlever le chimari. Et vraiment, en appliquant ça, je suis monté jusqu'à 5Q OGS en jouant, en jouant, en jouant. juste avec ces espèces de priorités. Maintenant, c'est marrant parce que surveiller ses groupes faibles, je trouve que c'est super important. Et moi, j'ai toujours aimé mettre mes groupes faibles en... Enfin, ça, c'est propre à moi, je pense. Essayer d'avoir la limite entre le groupe faible et le pas-groupe faible. Et j'aimerais bien laisser mes groupes faibles et essayer de... Maintenant, évidemment, ça ne marche pas toujours très bien. Ça, c'est clair. C'est une leçon en tirée. Du coup, il faut surveiller ses groupes faibles. Bon, bah, merci. Ça vous a plu ? C'est intéressant ? Merci. Yes. C'est toujours intéressant. Vous avez chaud pour jouer ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501